et salut à toi youtube directement pour cette petite map enfin petite cette map qui est Helmao, une map de TheRealPsych peut-être un mode à télécharger vite fait donc c'est une map précision et on en voit très peu sur Trackmania c'est la première que je vais voir d'ailleurs donc une rpg collision je sais pas faut dire comment Helmao ah elle est Helmao j'avais pas compris bah heureusement je comprends maintenant le nom donc qui vient de laughing my ass off donc mdr en anglais et c'est tout simplement une map full précision avec un tuyau comme ça tuyau un tuyau carré quoi et il y a 30 cp et donc on va faire ça voilà j'avais fait une map dernièrement une une map où c'était un tuyau tout le long donc anapura qui ressemblait à ceux qui connaissent la map rura je crois sur tm2 et du coup du coup on va faire ça donc 30 cp j'ai vu un tout petit peu le début parce que Bren l'a hunté en stream mais mais j'ai vraiment j'ai vu jusqu'au aller cp 7 max je crois je me suis dit je voulais la faire moi moi j'aime bien les concepts un peu différents concepts à thème comme ça j'aime beaucoup je vais peut-être la hunt un petit peu on verra là je la découvre tranquillou mais ça a l'air d'être effectivement assez vite découvert mais je pense que je vais hunter je sais pas est ce qu'il y a un temps qui a été fait non Bren a pas fait de temps finalement ou peut-être il y a une mise à jour enfin que de fixe ou je sais pas tu vas pas oublier ton intro youtube je l'ai pas entendu non j'ai dit on peut pas faire ça non j'ai dit bonjour à youtube ils sont là ils sont présents mais maintenant je les cale tellement bien que même twitch ne se rend pas compte 4 minutes l'eau pour Bren mais il a terminé parce qu'il n'y a pas de temps registre ah les ombres étaient fucked up ok bah c'est vrai que je voulais dire ça aussi c'est que souvent sur truckmania vous le savez quand on met beaucoup de blocs et que on met des custom blocs souvent les ombres elles sont complètement cassés et là je suis agréablement surpris que par exemple le trait blanc tout autour du bloc il soit nickel après voilà il ya quelques quelques ombres buggé mais je suis vraiment ça donne super bien avec le trait blanc tout le long là les deux très blanc le trait blanc c'est de la lumière faite par histo à c'est genre mesh muddler il a fait les coins en blanc c'est vraiment cool de sa part bon en vrai c'est dur de se tromper doué quoi je me suis trompé doué vous rigolez avec ça je me trompe pas doué là je dois pas genre aller là dessus c'est sarcastique ok nice bon cp on mais j'ai pas besoin de regarder les numéros après c'est toujours bien dans le doute de de numéroter les cp mais c'est assez cool à une t je pense c'est trop trop bien oh je suis un chier par contre et moi la précision je l'ai toujours fait en cam 2 mais là je pense que c'est pas une bonne idée ah quoi que j'hésite un peu hein les deux me vont en cam 3 c'est assez mort alors là oh non je pige rien soit cam 1 soit cam 2 mais pour découvrir je fais en cam 1 cam 3 sans cockpit ça passe pas pour moi non en fait Bren joue comme ça mais ça dépend ça dépend les joueurs moi cam 3 c'est impossible moi j'ai besoin de voir ma voiture j'ai besoin de voir mes roues frôler les murs bon là elle frôle pas les murs mais elle frôle le bord du gouffre et c'est beau putain bon là oh mais on va m'entendre release partout oh j'ai envie de jouer sans son non mais c'est moins impressionnant si vous m'entendez release en fait merde en attendant j'avance ouais par contre j'imagine que ça peut être hypnotisant genre vraiment la le thème et la beauté de la map et le driving fait que c'est hypnotisant mais j'avoue je me fais aussi hypnotiser moi je trouve trop bien non honnêtement si la map était ouais je sais pas mais s'il y avait pas de déco imaginons je pense que ce serait moins impressionnant vous voyez ce que je veux dire ça habille vraiment bien la déco qu'il a fait et je suis nul genre si on cam 2 je suis moins nul je veux pas assez kiff kiff mais ceux qui veulent améliorer leur précision honnêtement c'est vraiment une bonne map il y avait pas beaucoup de map pour améliorer la précision sur ce jeu et là enfin on a une map où on peut dire là si tu veux t'améliorer en précision oh le freeze ok la somme 10 pour la découverte et ça part directement je pense que je vais hunter un petit peu à 30 cp c'est long moi j'aime bien j'avais fait une map d'attente exactement comme ça je me souviens pour la sport X si des gens s'en souviennent je vais finir un run et ensuite je vais tenter un run sans respawn genre je peux save comme ça et ça compte pas quoi enfin ça compte ouais bah tant que je respawn je crois qu'il n'y a qu'un seul moment où t'as vraiment besoin de la speed c'est un bon il y a quelques jumps mais à un moment il y a un bumper et là t'as vraiment besoin de la speed et merci Myrda pour la raid et gg pour la cotda la cotda comme toujours je disais que tu sais que tu sais que tu savais la map mais toujours c'est une performance hey everyone je suis en train de jouer une précision map c'est un long run avec 30 CP c'est une très passive 3 éteint en ce moment c'est un peu mon dieu c'est un peu c'est un peu French. Sorry guy. Par contre c'est chiant pour lire le chat cette map. Je suis habitué à pouvoir lire le chat un peu n'importe quand mais là... Je peux pas. Ouais je peux vraiment pas. Ah sur une ligne droite je peux. Ah ouais j'ai pas le temps. Oh non. Nul à chier. Ah en camune ça devrait le faire. Ah j'ai tenté de full speed. Viens un petit trou. Ah ouais mais pile quand je voulais pas. Oui j'aurais mieux fait de respawn. Et alors ? Au moins j'ai pas respawn. Au moins j'ai pas respawn. Au moins j'ai pas respawn. Oh. En fait je pense qu'il y a des manières de jouer qui iraient mieux pour cette map là. Typiquement Granady. Là il a un avantage mais de fou sur une map comme ça. Ou ceux qui jouent au gamepad mais en mettant le pouce vers le haut. C'est aussi un avantage. Sur une map comme celle là. Parce que moi je joue genre je pousse le joystick vers la gauche quoi. Et du coup c'est dur de garder le même pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je tremble pas mais disons que je corrige toutes les frames en fait. Je suis juste un robot. Il y a des bons joueurs qui jouent au clavier. Tout à fait. Il y en a des très bons. Là actuellement on en a 3 en TMGL. Ah non il y a Binx. 4. Donc Kappa, Twin, Worker et Binx. Ouais. Bon deuxième try en 6-18 du coup. Là je... Oula. Une run sans respawn. Après 9 mois d'abonnement est-ce que je peux dire que je place mon argent en Suisse Kappa ? Merci beaucoup. Ah les descentes comme ça par contre. Ça c'est le downside entre guillemets de jouer en cam 1. C'est que je peux pas vraiment être précis dans les descentes. Merci beaucoup Freezenice pour le 9e mois. Ouais le champion du monde 2006 SuperKarlouf qui joue au clavier effectivement. Je fais ça naturellement d'aller vers le haut pour avoir un appui du pad sur le gamepad. Ouais je vois ce que tu veux dire. Bah tu vois ici pour garder un angle. En jouant avec le pouce vers le haut. Tu peux beaucoup plus facilement garder ton angle. Mais ça je l'ai déjà expliqué avant. C'est pas bon truc là. Je vais juste full release par coup et puis fuck les rageux. C'est quoi tes paramètres de sensibilité avec tes joysticks parce que tu vas tellement vite. Je pense pas que la sensi change grand chose. Je pense juste que c'est l'habitude. Mais j'ai une sensi des plus basiques. Je crois que j'ai une dead zone à 6% et de 0 à 100 normal. Après là sur le jeu, j'ai pas touché. Attends c'est où ? En fait ces trucs là, on s'en fout. Je peux tout mettre là, ça revient au même. Normalement. Peut-être que je joue mieux comme ça. Non mais en gros j'ai un logiciel externe qui gère mon pad. Pour ce qui est dead zone et autres. Mais je m'adapte principalement à comment mon pad réagit. Mais encore une fois c'est pas bien. Enfin c'est pas les paramètres du gamepad qui font le joueur. C'est comme certains ils me demandent Ouais t'as combien en dead zone ? Parce que j'ai vu que t'étais fort. T'as combien en dead zone ? Bah ça marche pas comme ça dead zone en fait. Genre quelqu'un à 0.4 de dead zone, il va pas être meilleur qu'un mec à 1%. Dans l'idée. Mais je peux comprendre parce que c'est complexe. Et c'est pas comme les... Ah je sais pas ou bien... Les settings caméra sur Rocket League par exemple. Tu peux être bon avec n'importe quel setting. Bon t'as un standard bien évidemment. Mais le standard c'est d'avoir tout au minimum je pense. Sur Trackmania. Les 106 sur les FPS. Ouais. Ouais par exemple. Et salut K6. Ah moi j'aime beaucoup cette map. Mais j'aime bien ce genre de concept à la con. Qui intéresse pas beaucoup de gens. Mais qui sont assez impressionnants. Dans le sens qu'il est pas intéressant à jouer pour la plupart des joueurs. Mais euh... Mais moi je kiffe trop. Bah c'est comme le trial en fait. Salut tout le monde. Le trial les gens aiment bien le regarder. Mais à jouer. Et salut à toi. Merci pour les seuls. J'arrive tout de suite. Et comme j'en parlais. C'est compliqué de lire le chat sur une map comme celle-là. Sauf quand je rate. Et merci Lauer pour l'année tout simplement. Très bienvenue. Ça me fait penser à l'attraction qui fait le tour du parc. Au parc Asterix. Ah ce genre de... De train euh... Jamais été au parc Asterix. Mais euh... C'est un peu le tram quoi. Le tram de 2050. En vrai. Et on peut l'en Cant. untuk lui... Et on peut le collar. Refrain de fermer. Telles où je pense que je veux pas... C'est sûr que j'aime. C'est le désirant. Be peut-être un amour. A moi la TFG Ah c'est ça Parce qu'on peut dire que le talent ne s'achète pas Simplement Après forcément avoir un écran 144 Ça va te permettre de mieux jouer Qu'un écran 60 Mais tu peux battre Il y a des joueurs en 60 Hz qui battent des joueurs en 144 Il y a trop de paramètres à prendre Bon allez j'ai dit un sans respawn Qu'est-ce que je fous Ouais mais ça c'est horrible Les gars Je vais me balader un peu Bon la flemme en fait Ok voyons voir Est-ce qu'on peut aller loin déjà ? C'est propre ? Ça ça vole ? Mais bon Ça ça vole Ça ça vole Et c'est dingue parce que c'est vraiment pas une déco qui prend du temps Parce qu'il a juste mis les gros blocs City un peu partout Ça donne bien On a le mappé moi Un joueur Ah c'est vraiment stylé Ah mais Je sais pas Je sais pas Allez Hode off Et Full sent Ah C'est que j'en bat Sinon on dit que j'ai le droit de respawn Sinon on dit que j'ai le droit de respawn Ah je pense qu'un run Genre un run no respawn là dessus Ça doit être giga satisfaisant Genre quelqu'un qui hunt la map pendant je sais pas une cinquantaine d'heures Cam 3 c'est pas plus facile Bah ça dépend des joueurs pas pour moi Moi je pense en cam 2 ce serait plus simple pour moi Mais J'ai la flemme de me réhabituer à la cam 2 Mais je suis beaucoup plus précis avec la cam 2 pour ce genre de turn Mais 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 Donc ouais ça je suis obligé de faire en cam 3 sinon je vois pas la descente Mais Putain il y a de la place pourquoi je sors mes roues ? Et c'est pas trop une map de l'enfer Ça donne quoi les temps Ducker en 6.02 Ah je vais aller chercher le double verbe Duc 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 Mais je ne pensais pas galérer autant Bon allez je finis la map Même si il y a des responses Je ne pensais pas galérer Oh ma vie Par contre cette map au clavier Oh j'imagine même pas Ah bah là c'est typiquement une map pour vous montrer Pourquoi personnellement je joue au pad Et pourquoi je trouve que le pad est meilleur que le clavier Ah j'ai grillé Sortez moi de la Si vous plait Oh Ah 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 mais je joue si mal ouais au volant justement j'en parlais juste avant je pense qu'au volant t'es très avantagé sur une map comme ça oh non le cp le plus facile je le rate mh salut je te suis sur youtube depuis un bail je peux malheureusement presque jamais passer sur le stream pas mes heures dont petit soutien de ma part vu je peux là c'est très gentil merci beaucoup j'arrive tout de suite vous êtes vraiment à la fin de mon van je te remercie merci merci ah bah voilà ah mais d'accord merci énormément pour les 50 euros j'ai vu que tu m'as écrit sur sur discord d'ailleurs mais j'ai pas pu te répondre parce que t'acceptes pas les messages venant de pas amis du coup ou vu que je sais pas vu que t'as quitté mon serveur instantanément discord j'ai pas pu te répondre merci beaucoup pour les 50 euros lorsque Bren jouait la map il disait qu'il se rapprochait d'un joueur clavier en tournant full gauche ou droite par petite pression tu as cette sensation aussi non et en fait il a l'impression mais tu tournes pas à 100% à gauche tu fais pas des petits à coups à gauche tu fais des des petits à coups à 50% par exemple donc même je pense que pas qu'il ment mais disons qu'il fait pas exprès de de dire faux à mon sens c'est une mauvaise comparaison parce que oui on fait des petits à coups mais ils sont rarement à 100% vous voyez ce que je veux dire ? sauf quand il faut full turn ouais Vertigo s'est occupé du titre Kellod c'est pas beau ça il a juste dit que son gameplay se rapprochait du KB parce qu'elle n'utilisait pas la manette à fond. Ok ok. Mais à mon avis c'est pas impossible au clavier mais c'est beaucoup plus dur qu'au pad. Et on se rend pas compte quand on joue mais on tourne rarement à 100% et c'est beaucoup plus facile. Ah j'ai du mal avec ce passage moi vu que je suis pas du tout joueur cam 3. Tu sais combien de respawn tu as fait sur ton pb ? Bon là ça fait 30 minutes que je joue la map. J'ai pas fait un bon pb quoi. Mais je dois en avoir je sais pas une dizaine. Allez je dois y aller. Ce fut pour mes plaisants. A plus sur YouTube. Message à mon moi du futur. Arrête de regarder Yanné en télétravail. Ecoute si ça t'empêche pas de bosser. Et merci mes mecs. 100 boules qui ont été lâchées. Merci infiniment. C'est très très gentil. Bah à une prochaine. Ah putain. Yosh s'emballe il se casse. Bah profite bien sur YouTube. Bah ça dépend ce que tu fais. Et pour en parler du sujet de. Est-ce que. Du contenu vidéo ludique. T'empêche de travailler. Ca dépend des personnes. Ca dépend de ce que tu regardes. Ca dépend. Moi je sais qu'il y a certains contenus sur YouTube. Je peux les mettre à côté et faire autre chose. Ca me dérange pas. Mais t'en as d'autres. Ou je vais pas réussir à décrocher. Tu vois. Dans le sens. T'es tout le temps captivé. Typiquement. Je sais pas. Regarder quelqu'un jouer cette map. Je pense que j'aurai du mal à décrocher. Des petites lignes blanches. Là. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est assez hypnotisant. Oh peut-être je me trompe. J'en sais rien. Mais ça dépend l'enjeu aussi. Si c'est. Je sais pas. Ah et puis merde. Oh je suis à chier. Bon là j'ai respawn parce que c'était plus rapide que de décrocher mes roues. Mais techniquement j'aurais pu décrocher mes roues. Dans la montée là. C'est chiant. Après ça va. Souvent je faille juste après un CP. C'est assez. Je sais pas. Je sais pas. Joël est au moins. C'est à me. Je sais pas. Je sais pas. C'est trop le temps. Bon oui. C'est pas le temps. Il faut la mort. Et ça va. Le temps. Oh je sais pas. Que j'a perdue. Là. Le halte-table ! C'est Ccleaner qui vient de casser les pieds. Retour Windows plutôt que halte-table. Oh, je suis en run ! C'est Ccleaner ! C'est Ccleaner ! Ah ouais... Alors peut-être ! Oh non, je ne regardais plus mon écran. Je me suis dit, j'ai bloqué les deux roues, c'est bon, j'ai juste à tronquer. Mais c'est Ccleaner, il m'a cassé. Ah, il est là. Il est là. Il est plus là. Bon. La plupart des gens jouent ce genre de map en calcam. Honnêtement, c'est vraiment une question d'habitude. Je dirais que la plupart des gens jouent cam 1, donc cam 1. C'est vraiment selon les préférences. Fais un barrel roll ! Allez, j'ai dit boss. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Dernière donation de ma part, j'y vais vraiment. Merci mec ! Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment très très gentil. Il lâche 150 balles comme ça ? Je ne sais pas. Merci Fear the Raven. Merci. Elle retourne bosser là. Je te vois sur Youtube à pas bosser. Allez hop ! Et à bientôt. Non. Ouais, la générosité. Bon, il y en a plein sur ma chaîne qui sont généreux. Et je vous remercie encore une fois. D'ailleurs, merci là. Mais euh... Mais ouais. Merci Fear the Raven. Moi j'étais dans la zone là pendant un petit moment. Je vais essayer d'y retourner. Non. C'est top de l'autre way. Et vers cette zone. Je vais essayer d'y retourner. Ah, c'est super. En vrai, j'aimerais bien les retours d'un bon joueur clavier sur une map comme ça. Genre comparer la découverte avec un bon joueur clavier. Ice. Oh, mais je suis sérieux ! Je voulais respawn, je m'y mets vraiment, tu fais ce que tu veux. Après, ne tryhard pas, tu fais une découverte chill. Mais tu penses que c'est si horrible que ça ? Au pire, essaye juste de faire sub 8 au CP1. Dis-moi combien tu fais au CP1 ? Ah, mais le CP1, il est simple. Parce que là, on full turn, c'est juste un release. En fait, le CP1, le truc, c'est que tu peux full turn et release la plupart du temps. Du coup, ça compte pas. Non, mais la map tuyau, c'est différent. La map tuyau, t'as pas besoin d'être au pad. Pilote. Là, je parle vraiment de la précision. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, pour trickpad, sur les... Ouais, pour trickpad, ok, il y a besoin d'être au pad. Là, vraiment, juste jouer. Juste jouer la map. Ben, attendez, je vais essayer. Ben, je suis à chier au clavier. Ça, c'est le frein, ok. Non, mais elle est plutôt sympa cette map au clavier. Ah, putain. Euh... Typiquement, ce jump-là... Tu dois te line-up. Bro. Genre, c'est un peu un coup de chance. Hop, elle est dans un club ou sur un mix ? Euh, sur mania exchange. Attends, je te donne le lien, si tu veux. Vu que t'as la flemme. Ah, c'est mieux au pad, quand même. Ah non, mais j'ai fait tout pareil. Euh... Et après, j'ai cherché le mapper, du coup. Parce qu'il m'a dit hier qu'il la mettait sur mania exchange. Donc, je me suis dit, mais attends, pourquoi elle y est pas ? J'ai cherché les dernières maps RPG. J'ai pas vu sa map. J'ai cherché, du coup, sous le nom Hell. Bon. Elle était pas. Ben, il l'a pas upload ou quoi ? En fait, non. Il l'a mise sous endurance et je sais plus quoi. Endurance scenery. Mais au moins obstacle. Obstacle. Obstacle, RPG, plateforme. Moi, c'est ce que j'aurais aimé. Bon, je sais pas si y'a plateforme. Endurance. Je m'amuse à full speed des trucs là. Genre ça. Ah, c'est dur de rester droit. Si y'a, il se revient plus jamais, on sait pourquoi. Ah, je l'ai pas forcé. C'est pour la science. C'est pour la science. Pois je prie. S mour medals. Eh. Settuit. Bien. Moi agبة. C'est purpose à l'aspect autre chose. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir? Tenez, pu recassé. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que les joueurs clavier se sera énervé. Non, je pensais à une map glider de pas cette saison, mais la saison d'avant. Non. Mais je ne sais plus le nom. Mais c'était juste... Tu roulais sur un bloc comme ça, mais pas qu'il tournait. Tout le monde a ses blocs, mais ils sont sur Track Magnus Exchange assez facilement. Mais si tu trouves un setup intéressant pour une map TMGL, ce serait assez intéressant de l'avoir en identité. Genre juste un turn comme ça. Et la petite descente. Mais je pense que les claviers vont râler. Je les upload. Mais c'est les blocs de Smurf, je ne sais plus son nom. Refait avec des traits blancs. Je ne suis pas fou. Ils sont sortis il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Sur Item Point Exchange. Il faut que ce soit full speed. Full speed tu penses ? Moi je pense que c'est très dur d'avoir une partie full speed sur une map TMGL avec ces blocs là. Ou en roues libres. Ah mais les pauvres débutants. En roues libres et full turn si tu as la bonne speed. En gros. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon elle est jamais mieux. Bonjour à tous. Il faut que vousêu dikef. On areat montrer les blocs à l'aise. Nous Ah ouais j'ai eu peur. Ah ouais j'ai eu peur. 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 J'ai eu peur.